... Je suis particulièrement heureux et honoré d'officier pour cette cérémonie car ce prix est quelque chose de nouveau que nous avons voulu et que nous avons fait. Ce nous que je m'autorise... Nous avons organisé cette année la première édition d'un concours qui est destinée aux étudiants et qui est en étant arbitrée par les étudiants. C'est important pour l'université d'abord de promouvoir des talents littéraires et de montrer qu'à l'université on ne fait pas que de l'enseignement et de la recherche au sens strict mais qu'on se préoccupe d'une manière large de la culture et d'une génération qui a beaucoup besoin de retrouver le contact avec les livres et avec l'écrit. L'idée qui préside à la création de ce prix c'est d'impliquer davantage les étudiants de l'université de Strasbourg dans les rencontres européennes de littérature. On a imaginé qu'une façon de les associer davantage c'était de les inviter à écrire mais aussi à lire, à faire des étudiants, des acteurs de la production artistique et en l'occurrence littéraire. Et on a vu cette année avec cette première édition que des lauréats en médecine ou dans d'autres composantes que la littérature ou la pratique d'écriture personnelle dans le champ de la littérature n'était assurément pas réservée aux littéraires. On était beaucoup plus ouvert que cela. Le choix de Luis Weiss tout d'abord en rapport avec le thème résisté est pour nous une évidence. Luis Weiss incarne des valeurs de résistance par ses prises de position contre le national-socialisme, par son combat également pour les droits des femmes. C'est une grande européenne et que son nom figure dans l'intitulé d'un prix littéraire ici à Strasbourg a une signification profonde. C'est Marion Chatin de la faculté de médecine qui est primée pour une nouvelle intitulée « À l'endroit où elle résiste ». J'ai été très étonnée, un peu sonnée quand on m'a annoncé que j'avais gagné le premier prix, mais très heureuse et très honorée surtout de remporter ça. Je ne pensais pas en arriver là. Ma nouvelle, elle parle d'une étudiante justement à l'université de Strasbourg puisque c'était une des contraintes à respecter. Cette étudiante a été greffée du cœur mais ça le lecteur ne le sait pas au début et donc j'essayais d'induire un petit peu en erreur de faire parler le cœur qui racontait sa vie dans le corps d'avant et de faire parler en même temps l'étudiante. Et à la fin, il y avait le dénouement final. Déjà, c'est un immense plaisir et puis c'est peut-être avec un peu d'éloquence justement dû à cette émotion que je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont permis d'arriver jusque-là. Et c'est ça, il y a un moment où la littérature, même si j'ai gagné un prix de littérature, il n'y a plus de mots pour exprimer ce que je ressens. Donc déjà, il fallait réfléchir à un thème sur la résistance et ça s'est imposé à moi tout de suite. La seule résistance, entre guillemets, que je connaissais dans ma famille, c'est ma grand-mère qui a l'Alzheimer et donc j'ai voulu en parler. Je casse peut-être un peu la chute de la nouvelle mais finalement, c'est aussi en grande partie pour elle parce que si elle n'a plus la mémoire, c'est nous maintenant qui avons la mémoire dans les écrits. Je suis ravie de cette invitation que vous m'avez faite il y a quelques temps, ravie d'être de nouveau à Strasbourg qui est une ville que j'aime profondément pour des raisons qui ont été évoquées ici déjà bien avant moi et de façon brillante, cette dimension européenne. J'ai toujours été ravi lorsqu'on me demandait d'être parrain d'un concours littéraire parce que c'est toujours émouvant d'être là à observer de jeunes talents qui naissent et en plus, comme il s'agissait d'un concours lancé à Strasbourg qui est une ville à laquelle je suis particulièrement attaché, j'ai volontiers dit oui et très vite. Écoutez, il est toujours intéressant de lire comme ça des esprits, des jeunes gens qui ne se sont encore pas exprimés et de voir dans leur texte la façon justement dont ils appréhendent le monde dans lequel ils évoluent et dans lequel ils grandissent puisque ce sont encore de très jeunes adultes. Bien sûr, il est intéressant de lire Les Aînés mais de voir un petit peu ce qui palpite justement dans la jeunesse et la façon dont cette jeunesse parvient à transcrire dans le continent littéraire des émotions, des peurs, des désirs, des angoisses et pour quelqu'un comme moi qui suis un grand lecteur toujours riche et fécond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...